Mes amis, Source 2 vient pointer le bout de son nez dans cette petite chronique. Je vais vous dévoiler ma wishlist, ma petite lettre au Papa Noël. Et quel est mon Source 2 ? Quel serait mon Source 2 ? J'attends vos retours. J'espère que vous allez avoir des idées aussi dans les commentaires. Parce que, on peut rigoler, on peut voir ce qui va être réalisé, ce qui ne va pas être réalisé. En tout cas, des bonnes nouvelles, toujours des bonnes nouvelles. On dépasse un nouveau record. Plus d'un million quatre cent mille joueurs en simultané sur Counter-Strike. cette semaine. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Counter-Strike bat de nouveaux records. Les potos, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Neymar est blessé jusqu'à la fin de la saison. Mais on sait que Neymar est un grand fan de Counter-Strike. Et Source 2 arrive. Ce n'est pas une coïncidence. Le frérot va venir sur Counter-Strike 2. Je vous le dis, on va faire des LAN avec notre Ney Ney. Et on va le voir au Major à Paris. J'espère que vous allez venir au Major à Paris, les frérots. D'ailleurs, on a un petit clip de l'ESL Pro League avec Karigan qui a été interrogé par Sponge à propos de Source 2. Regardez un petit peu, Karigan, ce qu'il nous dit. Je vous rappelle que depuis le mois de décembre, il y a des sociétés externes, mais également potentiellement des joueurs professionnels de la scène qui communiquent avec Valve, qui échangent avec Valve pour le développement de Source 2. Et c'est avéré à 100%. 100%, c'est confirmé. C'est juste qu'il y a des clauses de non-divulgation qui leur permettent tout simplement pas d'ouvrir leur gueule parce que sinon, ils vont être poursuivés en justice par une entreprise comme Valve. C'est finito leur société. Donc, il faut comprendre qu'ils doivent fermer leur bouche. Mais regardez un petit peu le body language. Vous allez être content. Il a dit, moi je vais bien, j'adore ma vie. Ça, c'était avant la déculottée contre Vitality et Jakito qui leur a cassé la gueule. On va en parler tout après, les frérots. Tu es tellement excité sur Source 2. Je ne peux pas parler de rien qui a déculé. Oh, tu as été à Seattle récemment, n'est-ce pas ? Ok, ok, ok. Qu'est-ce que tu as à dire à propos de Source 2 ? Je ne peux malheureusement pas parler d'aucun sujet qui serait relayé à Counter-Strike. Il dit, tu ne serais pas allé à Seattle, toi, par hasard ? Seattle qui est le siège de Counter-Strike, les amis. Et donc, oui, potentiellement, ça arrive. Et je vais vous dévoiler ma wishlist. Alors déjà, il y a de plus en plus de leaks encore cette semaine avec un fichier intégré de jumpthrow. Il y aurait un jumpthrow release de manière native sur le jeu. Donc Source 2 peut être un jumpthrow unifié. Parce qu'à l'heure actuelle, même le jumpthrow n'est pas unifié dans le sens où il faut créer tout le temps un auto-exec, machin, mettre dans la console. Donc j'espère d'ailleurs une mise à jour de toute l'interface graphique parce qu'il y en a marre de se comporter comme des hackers sur Counter-Strike. Très honnêtement, même si moi, j'adore la console et que je connais une multitude de commandes, penser au casu qui débarque, ça serait compliqué. En tout cas, eh bien, ça serait une unification du jumpthrow par rapport au tick 64 et au tick 128. Voilà, parce que les smokes ne sont pas les mêmes. Du coup, il y a des trous, il y a des gaps comme ça et tu meurs à cause d'une smoke. Ça, c'est un peu relou. Gamefollower nous dévoile qu'il n'y aurait probablement pas de tick 128 sur Counter-Strike 2. Donc là, je vais vous lâcher ma wishlist et que ce serait un nouveau système de ticks mis en place par Valve. Alors moi déjà, ce que j'aimerais de mon CSGO 2, ce serait une homogénéisation des smokes, des smokes. Pas du côté client, du côté serveur, avec toi qui a un petit trou, lui qui n'a pas de trou, le fade selon le pilote graphique, selon le modèle de carte graphique que tu as, le mec qui te voit, le mec qui ne te voit pas. Vous savez qu'il y a un problème avec les smokes sur Counter-Strike. C'est trop grave. Moi, il y a une smoke, je me cache. Je vous mets derrière la verge. Guys, il y a une smoke, il y a une smoke. Don't pick, don't pick. There is a smoke. On ne sait pas où il est, à droite, à gauche, en haut, en bas. Et ça fait one way pour lui, pas one way pour nous. Et ça, c'est affligeant de fou. Alors, un matchmaking pertinent. Je mets bien le mot pertinent. Je veux un matchmaking pertinent, c'est-à-dire un leaderboard, le tick rate qui devrait évoluer. Donc, peut-être pas du tick 64 au tick 128, mais un tick adaptatif, un petit peu comme sur le dernier iPhone avec les fréquences de rafraîchissement de l'écran. Parce que si tu passes un écran, par exemple, de 60 Hz à 120 Hz, le 120 Hz va se rafraîchir, donc, toutes les secondes, 120 fois. Donc, c'est pareil pour le 128 tick, les amis. C'est le net code, un peu. C'est l'échange, le dialogue qui va y avoir entre le client et le serveur. Donc, votre PC vers le PC de Valve. Oui, alors, tu te déplaces où ? Là, je suis à droite. Là, je suis à gauche. Là, j'ai tiré. Là, je n'ai pas tiré. Est-ce que tu as pris en compte la balle que j'ai tirée ? La smoke qui poppe ? Le son qui est en train de péter ici parce qu'il y a une flash. Donc, vous comprenez que c'est énormément de choses qui sont calculées. Donc, si tu doubles cette bande passante, tu doubles les ressources. Donc, stick 128 veut dire forcément que ça va coûter plus de FPS pour nous mais également de sous-sous pour Valve parce que mettre des ticks en 128 pour des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de serveurs en continu 24 heures sur 24 qui tournent pour Valve, ça coûte de l'argent alors que de l'adaptatif, eh bien, des fois, tu tiens une ligne, il ne se passe rien, tu es en tick 40 même. Donc, tu ne consommerais pas de bande passante et ça coûte très, très cher la bande passante pour des développeurs. Donc, c'est ça. Un système de récompense, voilà, matchmaking pertinent, un leaderboard, un système de récompense, des skins, quelque chose. Parce que là, le global élite, on s'en fiche complet et il faudrait quelque chose. Des sanctions, un meilleur anti-cheat. Donc, voilà. Ça, ce serait mon matchmaking. Séparer les serveurs. Est-ce que ce serait une bonne idée ? Pas une bonne idée ? Que je puisse jouer qu'avec des Français, qu'avec des machins, sans les Russes, sans les... Pour moi, ce n'est pas une bonne idée parce que ça va allonger les temps de fil d'attente, tout simplement. Aujourd'hui, il y a une grande concentration de joueurs CIS. Je vais dire CIS, un lituanien, ukrainien, russophone, voilà, tous les russophones. Et donc, les Balkans aussi et ce genre de trucs. Et si d'un coup, tu veux discriminer une certaine partie parce que tu penses qu'elle est trop toxique ou quoi que ce soit, à juste titre, eh bien, ça allongerait le temps d'attente. Vous le voyez tout simplement qu'aujourd'hui, sur les sociétés tiers qui gèrent Counter-Strike, Faceit et ESEA, les deux plus grandes sociétés, ESEA est totalement mort. Si vous payez un premium ESEA, je vous interdis de le faire. D'ailleurs, aujourd'hui, le temps d'attente d'une game d'un Pug, c'est 15, 20 minutes. C'est une dinguerie. Ce n'est pas possible. Le matchmaking, c'est du rapide. On veut lancer, boum, avoir une game. Donc, la séparation des serveurs, pour moi, de ce fait-là, n'est pas réalisable, n'est pas envisageable. Surtout en Europe où, entre guillemets, on n'a pas un impact très important sur Internet et sur le ping parce qu'on est tous très proches les uns des autres. Et donc, c'est quand même bien le partage, la communion avec les gens. Je pense que c'est à tout le monde de changer et mettre plus un système de sanctions efficace plus que discriminer une certaine partie de la communauté. Pour moi, je pense qu'il faut plus sanctionner qu'autre chose ou alors récompenser le trust factor, un truc vraiment clean. Moi, en tout cas, j'irais plutôt là-dessus. Un anti-cheat, un anti-cheat costaud. On veut un anti-cheat costaud. Alors, source 2 nécessiterait très certainement nouveaux systèmes d'exploitation, interdirait très certainement les vieux systèmes d'exploitation et ce genre de choses. Donc, plus de sécurité, plus de sécurité, plus de contrôle, plus de contrôle, moins de shit. Voilà. Moi, je l'interprète comme ça. Mais en tout cas, j'aimerais bien ça conserver bien évidemment les skins. Mais ça, ça a été dit. Donc, les skins seront conservés sur source 2 et je vous annonce que le prix va exploser. Je vous le dis, ça va exploser, c'est sûr à 100%. Et il y aura même des skins qui vont très certainement augmenter par rapport à d'autres parce que sur source 2, la gestion graphique, la gestion des lumières, des reflets, des ombres et ce genre de trucs va être en tout cas un peu plus technique, un peu plus joli. Et donc forcément, ça va rendre certains skins plus beaux que d'autres qui étaient sur source 1. Donc très certainement, une montée en prix sur certains skins. Petit leak, petite rumeur, notamment les skins print stream, print stream. Vous le savez, le iconographique. Mécanique de jeu, moi, je ne change pas. Moi, mécanique de jeu, je garde le strafe, le contre strafe, la vélocité, le spray, le rafale, le tapping, les mécaniques de smoke, les 2-3 types de smoke qu'il y a sur le jeu et ce genre de trucs. Enfin, la manière en tout cas de les jeter, la portée, moi, je ne change pas les mécaniques de jeu. Peut-être 2-3 petits ajustements sur les hitbox, sur le bullet inaccuracy, ce genre de choses. Mais sinon, les mécaniques de jeu, CSGO est un jeu très abouti, très technique, très difficile à maîtriser, très facile à comprendre. Mais il y a beaucoup de subtilité. On est récompensé par le skill individuel, mais on est récompensé aussi par le positionnement et par l'intelligence de jeu. Donc pour moi, le jeu est très équilibré de ce côté-là. Je ne vois pas un grand changement. Peut-être que vous, vous vous dites, ouais, dinguerie balèque, là, on nous met un nouveau spray, on fait des ZZZ comme ça pour que les balles tournent droit. Ça, c'est vous qui vous faites kiffer. Moi, je ne suis pas fan. Moi, je vous le dis, je ne suis pas très fan. Une toute nouvelle interface graphique. Pour moi, ça, c'est sûr qu'il va y avoir ça. Une toute nouvelle UI graphique, interface graphique, un système de réglage et tout parce que là, c'est abominable. Le jeu est vieillissant de ouf. Le Steam Ami, rien n'est intégré, une boutique intégrée, peut-être pour donner plus envie aux gens encore de kiffer les skins et de nous droguer un peu plus parce qu'on est tous addicts. Mais toute nouvelle interface graphique et ce genre de truc, un truc vraiment rafraîchissant, clean, propre et tout et sur ce, un système de réglage plutôt sympa. La console, est-ce qu'elle va disparaître ? Est-ce qu'elle va rester ? Parce qu'il y en a marre de se prendre pour des développeurs, des hackers du dimanche pour changer le moindre crosshair, le moindre truc, le moindre machin. On est obligé d'avoir un auto-exec, on est obligé d'avoir un C pour la commande, pour le view model, pour le... C'est relou, c'est relou, c'est relou. Pensez aux mecs qui débarquent. Pensez pas à Malek qui a 10 ans de jeu. Pensez pas à vous, Jean-Michel, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike Source, Condition 0. Pensez pas à nous, les frères. Pensez aux Noubar de merde qui vont débarquer sur Counter-Strike, qui vont arriver déjà. T'es obligé de te taper une heure de réglage sur Counter. Déjà de base, de base ! Parce qu'il est abominable. Parce que le jeu est abominable de base. Et l'interface graphique, en tout cas, permettrait, j'ai envie de dire, une meilleure intégration de ces gens-là dans l'écosystème. Cancel Faceit ? Parce que pertinent, le matchmaking, ça en veut. Un matchmaking leaderboard de ouf où tous les mecs vont se la donner et tout dans le système intégré. Mais ça veut dire Cancel Faceit ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Faceit ? Vous inquiétez pas, c'est une société qui pèse des milliards d'euros. Ils vont pas lâcher le steak comme ça, les frérots. Donc, je pense que ça va améliorer aussi l'expérience de jeu sur Faceit et que Faceit va tout simplement devoir rémunérer les gens. Et si tu fais du matchmaking, tu vas forcément gagner de l'argent dessus parce que la pertinence de Faceit aujourd'hui, c'est quoi ? C'est X128, donc un truc qui touche mieux. Si le matchmaking touche aussi bien, on restera là-dessus. Et surtout le ranking. Le ranking est l'anti-shit. Donc, si tu as ces trois-là qui viennent entre guillemets à être améliorés sur Source 2, sur Counter Strike 2, sur CSGO 2, appelez-le comme vous voulez, Faceit, forcément, leurs arguments ne tiennent plus et donc, il va falloir créer un nouvel argument. Le truc le plus basique, c'est la monnaie. Le truc le plus basique, c'est la monnaie. le ranking, mais tu vas gagner de l'argent. Tout ce qui se passe en FPL notamment, parce que déjà, la FPL, elle est un peu morte depuis deux ans, je pense maintenant. Il n'y a plus personne qui crame la FPL, la FPLC et tout, mais donc mettre de l'argent parce qu'en FPLC, rappelez-vous, moi, je gagnais quand même des thunes toutes les semaines. En FPL, c'est pareil. Il y a peut-être 20-30 000 euros à gagner toutes les semaines en FPL ou par mois. Enfin, le premier remporte 10K, le deuxième 5K, 3K, 1K, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. Moi, qui sont sur ma chaîne en FPL notamment, mais sachez que je pense qu'ils vont faire ça sur des leaderboards, sur des leaderboards généraux, entre guillemets, parce que c'est le seul moyen un petit peu de garder ces gens. On est sur Faceit, on a l'habitude de lancer sur Faceit. Eh bien, dans ce cas, let's go. Et est-ce qu'il va y avoir la console, pas la console ? Est-ce qu'on peut toujours se connecter via des serveurs privés ? Ça, c'est sûr parce que c'est la marque de fabrique de Counter-Strike, parce que les serveurs LAN, tous les trucs sont créés sur des réseaux de LAN et ce genre de trucs, donc tu te connectes directement. Rappelez-vous, à l'époque, on avait carrément un CD qu'il fallait installer pour installer le serveur de la LAN et ce genre de trucs. Ça, c'était une grande dinguerie. Et quand il y avait une mise à jour le vendredi, c'était la folie. Partage de connexion Internet, PC à peu pressé, 8 heures de LAN, de retard, 8 heures de retard en LAN. C'était une folie. Mais c'était la bonne époque. C'était la bonne époque. Mais voilà, moi, c'est ma wishlist, ma petite liste Papa Noël pour Counter-Strike 2. Vous, qu'est-ce que vous auriez vu ? Est-ce que j'ai oublié des trucs ? Qu'est-ce que ce genre de... Je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'aimerais penser tout simplement à la communauté parce que le jeu compétitif en l'état, l'e-sport, la compétition, le haut niveau restera le haut niveau. ESL, Faceit, Dreamhack, ESEA, tout ça ne va pas mourir parce que Valve laisse l'organisation de ces tournois-là à ces gens-là. Donc, ils gagneront de l'argent là-dessus. Et système de ligue, je pense que Faceit va créer un système de ligue exactement comme ESEA parce que s'ils voient mourir leur fanbase, leur base de joueurs de premium qui payent le premium tous les mois pour faire du pug, pour faire du matchmaking, peut-être que là, ils vont créer des ligues comme c'est le cas pour ESEA parce que sur ESEA, il n'y a personne qui pug, il n'y a personne qui fait de MM sur ESEA. Mais les gens payent les ligues ESL Pro League, ESL Challenger, ESEA Advanced, ESEA Main, ESEA Intermédiaire, ESEA Open. Ils ont six divisions dans Europe, Nord-Amérique et j'en passe. Faceit, je pense qu'ils vont concurrencer ESEA de cette manière-là en créant aussi leur propre ligue pour, entre guillemets, garder une base de joueurs qui va payer du premium tous les mois qui est un grand revenu pécunier. Je ne sais pas si c'est un pléonasme, revenu pécunier ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Reprenez-moi là-dessus les potes. En tout cas, vous avez compris, moi c'est mes idées un petit peu de Source 2, CSGO 2, comment je le vois, comment je ne le vois pas, plus à améliorer du côté communauté parce que la compétition restera celle-ci, je ne les vois pas changer d'un coup le jeu en mode les one-taps n'existent plus, le spray n'existent plus, le tagging, l'IM punch et ce genre de trucs, ils l'ont créé de manière compétitive comme ça pour qu'il soit équilibré et qu'il récompense les joueurs skillés mais également les joueurs intelligents et ils ne peuvent pas tout changer comme ça du jour au lendemain et que demain Simple devienne une cacahuète, que Zewoo devienne une cacahuète, que l'AWAP change d'autre chose. Après, je pense qu'il y a un rééquilibre à faire dans tous les cas. P2000, USP, on voit bien que tout le monde joue à l'USP parce que le P2000 est éclaté au sol, le Glock peut-être un peu trop overpowered, le Scoot peut-être un peu trop overpowered aussi, peut-être augmenter le prix du Scoot parce qu'il y a des situations où le Scoot sauve des vies, c'est abusé. L'AWAP peut-être encore une fois augmenter son prix parce que le nerf à 5 balles, pour moi, ce n'est pas une folie non plus, mais peut-être augmenter son prix pour que justement les snipers limitent l'utilisation des grenades et vu qu'on peut se les dropper, ça forcerait leur coéquipier à leur donner une flash ou une smoke. Là-dessus, c'est un Counter-Strike pour les gens, un Counter-Strike pour le peuple. Donc moi, c'est SGO2, c'est matchmaking de fou, un cheat sheet de fou, interface graphique de fou, du nouveau centre design, des trucs frais, des skins toujours conservés, une boutique intégrée pour, vous voyez, tout cet écosystème que les jeunes, ils aiment, que nous, on aime aussi. Mais vous avez compris, nous, on sait aller chercher ces trucs-là en fait. Nous, on est des anciens, on n'a pas peur d'aller dans la boue. C'est très dur, je parle de Counter-Strike, rendez-vous compte. Mais on s'en fout, de passer par la console, de passer par une société tiers pour aller faire un meilleur matchmaking, de grinder le leaderboard, on s'en fout de tout ça. Les Nubars, eux, ils ne s'en foutent pas, ils viennent sur le jeu, c'est quoi Faceit ? C'est quoi la console ? Le crosshair, la Sancy, le machin ? Je désinstalle, je vais sur Valorant. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. C'est cette base de gens-là qu'il faut garder pour les intégrer, pour les guider, pour les accompagner sur du long terme sur Counter-Strike parce que le jeu est extraordinaire. parce que quand tu touches à Counter-Strike, quel bonheur, quel bonheur. Le jeu est extraordinaire. La sensation du shoot, le gunplay, les mouvements, tout est pur sur le jeu, frère. C'est ça qui est ouf. Très difficile à maîtriser, mais une fois maîtrisé, quel bonheur et surtout, même quand il n'est pas difficile à maîtriser, quand tu regardes quelqu'un jouer, ça a l'air tellement facile. Tu crois que tu peux refaire la même chose, mais tu ne peux pas refaire la même chose. C'est Counter-Strike, bébé. C'est Marseille, bébé. C'est Counter-Strike, bébé.